Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode de la série Dexai en Normandie, toujours avec la duchesse Emma qui a maintenant 42 ans, un garçon, trois filles. Et donc dans le dernier épisode, on en était à attendre le mois d'octobre pour espérer que notre maréchal qui nous aime pour le moment à moins 50 repassera déjà dans le négat, enfin repassera à zéro et au pire on lui donne un petit peu d'or ou si notre chancelier fait bien son travail et améliore les relations, on devrait pouvoir faire en sorte qu'il nous apprécie plus parce qu'actuellement il est vachement suivi au niveau de ses votes. Oui alors j'ai regardé un petit peu qui c'est que je pouvais m'inviter, j'ai invité ce monsieur qui n'a pas des stats dégueulasses, on verra bien ce qu'on en fait. Il n'y a pas grand monde qui veut rejoindre ma cour pour le moment. J'ai regardé elle qui me doit une faveur pour le moment, je ne sais pas trop quoi en faire honnêtement. Donc voilà, encore un complot révélé contre ma soeur, mais de toute façon je ne pourrais pas mieux l'emprisonner parce que le conseil est toujours contre. Il n'y a que mon chancelier qui me soutient parce qu'il ne l'aime pas. Mais pour moi vous voyez, il y a des gens qui l'apprécient trop. Ah lui encore, c'est un arriviste donc ça ne lui va pas. Lui il doit toujours une faveur au comte William D'Evreux. Là il faut juste attendre le mois d'octobre clairement. Oula, parfois les subtilités et la diplomatie m'échappent en me mettant dans de fâcheuses situations. Par contre en manipulant magicieusement ma cour, j'ai réussi à persuader les courtisants dans de ses responsabilités à ma place lorsque les choses se corsent. Ils me servent après tout. Oula, tout le monde nous aime moins. Où on laisse le comte Roger ? Ah bah ouais, mais c'est bête ça. Bah lui il est bien lui justement, il nous aime bien. Bah il nous aime bien. Bon bah voilà, il va moins nous aimer. Voilà, et du coup il va être mécontent. C'est bien comme ça, bras joué, bien joué. Ah là 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 là. On a un soutien de moins encore. C'est déjà pas assez compliqué. On va faire un banquet aussi pour essayer d'améliorer les relations. Bon je vais remettre l'arrêt automatique des complots. Parce que, pfff, il y en a trop. Alors des fois ça peut être bien, mais là il y en a trop. Donc voilà, maintenant il nous apprécie à zéro. Pour donner un coup de boost immédiat à la chose. On va envoyer un petit cadeau. Ça coûte cher, mais c'est pas grave. Il va nous apprécier encore un peu plus. Voilà, bon maintenant il est redevenu arriviste. Bon, ça nous arrange toujours pas. Parce que les arrivistes ne sont pas intéressés. Ouais, vous voyez, bon, toujours pas terrible, terrible, quoi. Les lois serviteurs tels que moi méritent la reconnaissance et des récompenses de temps en temps. Une autorité publique que vous possédez de nombreux titres et que vous faites preuve de générosité. Ça, pourrez-vous envisager de donner le comté de Summerset ? C'est cela, oui. Cette cupidité ne vous va pas. Non mais il faut vraiment qu'elle meure, elle. Non mais je vais lui réévoquer son titre et puis c'est tout. Mais ça va être tendu, mais bon. C'est le chancelier d'Angleterre, lui ? Il veut que je vote comme lui. C'est mort. Il est homosexuel. Peut-être que je pense à désactiver les chansons de Noël. C'est plus trop d'actualité. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors oui, on est présentement justifié, mais je suis un petit peu seul, là, pour le coup. Alors j'ai regardé pareil pour passer des lois. Ah si, ça y est, là, ils sont un petit peu plus chauds, déjà. Est-ce que je pourrais me demander des troupes supplémentaires ? Non. Est-ce que je pourrais me demander à la bourgeoisie ? Il y a deux opposants, deux, trois indices. Ah, ils sont plutôt pour que la noblesse me donne plus d'argent, mais normalement, la noblesse, ce serait plutôt plus de troupes. La petite noblesse a tendance à favoriser le paiement d'impôts, pardon. Ouais, mais pourtant, ce sont des meilleures troupes de mémoire. Mais ils sont opposants, d'accord. Et là, pour l'argent, c'est soit indécis, soit opposant. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Tribu. Je ne sais pas pourquoi tribu, je peux, parce qu'en soi, on n'a pas de tribu, nous. Je pensais que ce serait grisé pour nous, mais bon. Bon. Leur demander de ne plus faire d'emprisonnement, ils vont être contre. Sinon, il faut que tout le monde me doive des faveurs. Il faut que je demande des faveurs à tout le monde. Ce serait bien, parce que c'est vrai que c'est très, très chiant. Mais pas avec ce personnage et pas à ce conseil, c'est un petit peu tendu. Ouais. On a fini nos donjons à camp. On va lui demander de passer plus de temps avec nous. On va voir s'il accepte ou pas. Il était content de me voir. On a pu s'entretenir en privé. En plus, ça ne voulait pas se faire un ami. Ce serait drôle quand même que ce soit lui qui devienne ami. Ces quelques gens m'ont aidé à mieux connaître et apprécier Williams. En passant de la mort, il a été notre temps à visiter mon domaine tout en discutant. J'ai été honoré d'accueillir un ambassadeur du Roi Lune. Car je suis lunatique. Ok. Il a été content. Il a été content, pardon. On va dire ça. On s'apprécie déjà un peu mieux. On n'est pas amis, mais... On a la faction qui est là, qui... Pas très intéressante, du coup. Très bien. Mon conseil, donc, on a toujours des arrivistes. Lui, il est chercheur de gloire. Ce n'est pas des arrivistes, c'est des chercheurs de gloire. Il est mécontent. Si je leur donne un peu d'or, il sera content, lui. Ouais. Je sais, je marche beaucoup avec l'or, mais... Voilà. Là, il nous apprécie encore un peu plus, lui. Je pense qu'avec lui, on n'est pas trop mal. Le conseil de notre célèbre lit, j'ai été insatisfait. C'est vrai que moi, je n'ai pas trop donné d'avis là-dessus, mais... Les chercheurs de gloire, je pense que c'est pas mal, aussi. On l'est déjà, tu dirais. Un nouvel livre consacré à l'ère de la poésie, maintenant, à la bibliothèque. C'est plutôt le livre, la chasse, clairement, je ne le vois pas avec ce personnage. L'Angleterre qui continue de monter vers le nord. Ce livre était très empuyeux, on obtient le prix. Oui. On obtient très dépression, on va plutôt emmener l'oiseau à la chasse. On va faire ça. C'est bon, on ne va pas devenir déprimé, en plus, ça suffit. Ah, donc lui, ça redevient bon. Il faudrait que je demande une faveur. Alors, je ne pouvais pas avec lui, il ne voulait pas. Alors, attendez, parce que si je fais comme ça, ça bug un peu. Alors, demander une revendication. Hop, l'emprisonner. Donc lui, il s'acquitte une faveur au roi d'Evreux, donc il ne voudra pas. Par contre, lui, éventuellement, est-ce que ce serait jouable d'acheter une faveur ? Ah non, il ne veut pas. Attends, il nous apprécie, mais il ne veut pas. Rien à faire. Il faudrait qu'on ait quelqu'un qui meurt ou qui change de 21 ans, 62 ans. Si je nommais quelqu'un à la place, il serait pragmatique, lui, tiens. Du coup, pragmatique, si je ne dis pas de bêtises. Ah, intéressant. Donc, apparemment, lui, il serait plus enclin à accepter. On va tester pour voir. Est-ce qu'il l'est ? Oui, il l'est. Du coup, est-ce qu'il serait plus chaud ou pas ? Impeccable. Vous voyez, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Il est pragmatique, ça ne lui plaît pas. Donc, on va... Voilà, on n'a pas réussi à capturer notre sœur. Alice, le bannière de la rébellion. Ce n'est pas très grave. Une troupe est là, 576. On devrait aller. Ah, j'ai récemment remarqué l'état déplorable de ma fille Judith. Je viens juste d'être informé que la cause et les douleurs sont la grippe. On va faire venir notre physicien, bien sûr. Ok, donc ça va partir par la... Ils vont débarquer chez nous. On va y aller. Ah, d'accord. Ils débarquent plutôt là-bas. Ouais, c'était bon. Putain, les cures. Je ne sais pas faire n'importe quoi non plus. Et hop, c'est parti. Alors. Ouais, nos commandants, on en est où là ? Parce que c'est un petit peu le Bronx. C'est ça. Par contre, ouais. Si je veux lui en mettre... Lui en commandant, il faut que je l'enlève de là. Et pareil pour lui. Hop. Je vous dirais, ce n'était pas vraiment obligatoire. Mais... Lui, il est vraiment bon. Commandant offensif, inflexible. On va le mettre au centre. Et ensuite, on va mettre... Lui d'un côté et lui de l'autre. Et à l'attaque. Voilà. Ah, ça y est. Le comte d'Evreux est mort. Donc lui, il ne nous apprécie pas parce qu'il ne fait pas partie du conseil. Alors, si je le nommais... Ouais, il serait mécontent. Il est où ? Attendez, parce que là, je ne vois plus comment il s'appelle. C'est Richard d'Evreux. Le comte Richard d'Evreux. Ah, il est là. Et pourquoi je ne pourrais pas le nommer en chaplain ? D'accord. En attendant, oui, je peux. Ben... Je me demande si je ne vais pas le mettre en... Au moins pour enlever le malus. Maréchal, je n'ai pas grand monde. Donc, on pourrait mettre lui qui n'est pas trop... Ouais... Front étroit. Il sait perdre un... Enfin, un pas terrible pour pas mieux. Là, il va être mécontent. Mais bon, après, c'est pour... Peut-être que ça peut changer aussi. Non, je vais mettre en maître espion. Mais par contre, lui, il ne va plus nous aimer après. On va le mettre là et on va bien voir ce que ça donne. De toute façon, on continue d'influencer là-bas. Et puis, on verra bien. Un nouveau royaume. Bon, on s'en fiche. C'est loin de chez nous. On a un de nos vassaux qui a reçu un titre au collège des Cardinus. Très bien. On va encore les poursuivre un coup. Et après, on ira faire le siège de Rennes. Pour le récupérer. Enfin, pour l'emprisonner. Et derrière, on lui enlèvera son titre. Nombre du conseil inoccupé. Notre intendant. On va le remettre là. Notre chaplain qui peut chasser les apostas. Ouais, non, plutôt faire des recherches culturelles aussi. C'est mieux. Notre maréchal. Il va former des troupes. Alors, tac, on revient là. Parce qu'ici, est-ce qu'on aurait assez de bateaux avec ces deux-là. Hop. Je ne pense pas. Oula. Un saint au paradis. Le bienheureux Hippoly était un véritable motel pour la foi chrétien. Vivant une vie pieuse et modérée. Lors d'une grande annonce, le pape Adrianus IV a déclaré vouloir canoniser Hippoly, le miséricordieux. De nombreuses histoires circulent sur le saint et les exploits qu'il a réalisés. Les saints Hippoly étaient souvent suivis par un chien qu'on ne voyait jamais manger, boire ou interagir avec quelqu'un d'autre que lui. Les rumeurs racontent qu'il a conversé avec cette créature de Dieu et lui a dit comment traverser la vie comme un fidèle virtueux. C'est un grand honneur pour la famille du saint. Puisqu'on nous a aspiré à devenir aussi pieux que lui, béni soit son nom. Saint Hippoly. Il est mort à 32 ans. Il n'est pas mort vieux. Ça, ce n'est pas un problème encore. Il est allemand. C'est devenu un saint. D'accord. Je crois qu'on peut les retrouver ici. Du coup, ça a créé une lignée de son sang. Dégâts contre ses ennemis religieux plus 10. Opinion du clergé plus 5. Convertir les comtés à votre religion plus vite. Il était connu pour sa diligence. C'est super classe. Ça, c'est une nouveauté qui est vraiment cool. Ouais, franchement, ça, c'est génial. Vous n'avez jamais vu en jeu encore. Ça y est, c'est fait. Donc, je pense qu'on n'aura clairement pas assez de bateaux. On va amener d'autres bateaux pour aller siéger Rennes. Alors là, ça, il faut qu'elle meure en plus, elle, vraiment, là, pour le coup. Genre, je n'y crois pas qu'il ait choisi sa tente. Je m'en remercie. C'est choquant quand même. Je sais bien que nous sommes au Moyen-Âge, mais enfin bon. Le comte Richard D'Evreux qui cherche à revendiquer le titre du duché de Normandie. Oh, non, mais je ne peux pas m'occuper. Je ne peux pas. Je ne peux pas m'occuper de tout le monde en même temps, moi. Visiblement, il a arrêté aussi vite qu'il a commencé. Quelqu'un qui veut tuer la princesse Berthe de Révolte Impériale Romaine. Non, 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 je m'en fous, ça. Ce n'est pas mon problème. Je voudrais récupérer la Bretagne, surtout, là. Mon conseil, on a deux chercheurs de gloire, un mécontent et deux pragmatiques. Bon, ce n'est pas trop mal. Décidément, l'Evreux, ça me fait rarement bien. On ne va pas l'espionner, non. Il y a deux coups de chair. Je vais demander de recommencer au cas où ça n'a pas été bien pris en compte. Mais bon, on n'aura pas été très apprécié, de toute façon, pour notre règne. Je vais m'en douter un petit peu, mais à ce point-là... On va accélérer le siège. Voilà, 100%. Elle se rend. Elle est en prison. Je lui révoque son titre. Voilà, c'est bon. Ça, c'est fait. Bien sûr, on va le redonner à quelqu'un. On ne va pas le garder pour nous. Alors, je ne vais certainement pas... Je ne vais pas pouvoir la... Je peux la rançonner, mais aucun intérêt. Je peux l'exécuter. Les seigneurs... Alors, exécuter, c'est le contraire, les seigneurs. On serait quand même parricide. Donc, non. Par contre... Je vais l'acheter aux oubliettes. Et en espérant qu'elle va y mourir, avec sa santé fragile. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Et donc, qui ? Je vais pouvoir donner à ma cour ce titre-là. Bah, lui, qui ne m'aime pas trop trop mal, on va lui donner ce titre. Parce que je pourrais le garder, mais non. Je pourrais garder le titre du comté de Rennes, mais c'est pas possible d'être partout. J'aime bien garder Mortin et Caen. C'est quand même les titres d'origine. Voilà, je le donne à lui. Il a une épouse, il a un héritier, il est vivace. Il m'aime bien. Voilà, déjà, Rennes restera... Chez nous. Première bonne chose. Ma belle est morte. Voilà. C'est tyrannique. Mais c'est tant mieux. Et lui, il n'a plus d'épouse. Ok. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Par contre, si je veux arranger des fiançailles avec lui, c'est forcément avec quelqu'un de ma cour. Bah écoutez, Eglantine, Eglantine, pourquoi pas. Elle n'est pas mauvaise, son agent. Au moins, je suis sûr qu'il ne va pas les prendre n'importe qui. Voilà. Allez. J'aurais bien aimé pouvoir le gérer en interne, mais malheureusement, ce n'est pas possible. En attendant, on n'est plus. Là, on a Alphonse, qui est pas mal. Même pas mal du tout. Bon, il est malnutri, il est frêle, mais enfin, ce n'est pas grave. Ce qu'on lui demande, c'est de faire son travail. Après. Voilà, on a un peu moins de gens mécontents. Là, c'est pas mal. Ouais, il a accepté. Bon, parfait. C'est le problème, de donner un titre à son enfant, c'est que ça fait ce genre de choses. Je ne l'ai pas anticipé, encore une fois. Voilà. De toute façon, il y avait de l'amour entre les deux sœurs, mais bon, pas tant que ça, au final. Vous remarquerez. Donc, on a une revendication forte sur le comté de Vannes et sur le comté de Penthièvre. Donc, je pense qu'on va pouvoir... Est-ce qu'on a toujours une alliance avec lui ? Oui. Et je crois même que je pouvais avoir une alliance avec lui, si je voulais. Ben, écoutez, on va en profiter. Forgeons des alliances autour de nous. Et allons écraser la Bretagne. En espérant que... On va pouvoir appeler nos alliés, parce que j'ai l'impression qu'on ne peut pas. Alors toi, non, tu vas faire ça. Ça, ça, ça. Là, tu vas faire... Toi, tu vas faire... Vous allez faire ça. Vous allez faire ça. Vous, ça. Vous... Euh... Non, ça plutôt. Non. Ouais, ça. Allez, hop, tout cela. Toi, compris. Et vous, ici. Parce qu'attention, là, il y aura de la troupe aille. Mais c'est marrant. J'ai l'impression que je ne peux pas les appeler à l'aide. Il existe une guerre. Une guerre normande. Ça va être très, très chaud comme combat, là. Il ne va pas falloir se rater. On a plus de troupes, mais... Il va avoir tendance à marcher sur nous. Donc là, ça va être très, très, très tendu. Surtout ne pas se rater. C'est pour ça que je calcule tous mes déplacements. Je mets pause. Là. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. On arrive là aussi. Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas calculé. Je pensais que les alliances, je pourrais les prendre. Mais visiblement pas. Ok. Donc, tac, tac. On peut emprisonner qui ? La comtesse de machin. De vrai. Je m'en fous. Qu'est-ce qu'elle a fait encore, elle ? Je vais la laisser faire. Hop. Les meilleurs généraux possibles. Roger au centre. Frérie, là. Bohémonde, ici. On va passer par là. On leur a infligé de lourdes pertes. C'est bien. Deux fois. C'est toujours ça de pris. Allez, on n'a pas de malus de traversée. On est plus nombreux. On a des bons généraux. Je ne sais pas ce qu'il a en face. Il n'a pas des généraux dégueulasses non plus. Ça devrait le faire. Oh oui, ils vont céder. Ils vont céder. En même temps, lui, il me demande de voter comme lui. N'importe quoi. Notre fille Judith, elle va aller dans l'héritage. Impeccable. Par contre, il est clair et net que là, je ne fais aucun siège tant que je ne les ai pas anéantis bien comme il faut. Et puis, je les poursuis bien comme il faut. Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller, mais... Ok. On va passer par la France. On va les attraper avant qu'ils traversent la Seine. Je m'en fiche. Elle a comme surnom l'imprudente maintenant. Très bien. En tout cas, vraiment, notre plan se déroule. On a grandi le territoire, principalement en France. Pour pouvoir un jour, peut-être, devenir indépendant. Je n'oublie pas ce principe. Mais voilà, il faudra attendre encore. Avant de pouvoir y arriver. On n'en est pas là. L'Angleterre est encore puissante. Bon, ça le fait... On a commencé en 1066. Ça ne fait pas tant que ça qu'on joue. Je pense qu'on va bien leur faire mal. Alors, grâce à mes grandes compétences diplomatiques, le cercle de contrebornie de Somerset a été éradiqué. La tête du dernier contrebornie pourrait désormais au bout d'une lance devant les portes de la cité. Bravo. À toi. On a un poste vacant au conseil, notre maître espion. Comment est notre conseil ? Il est plutôt pas mal. Il est un peu mieux apprécié qu'avant. Ah, on a un vassal puissant, le comte de Rennes. Du coup, il nous aime plutôt bien, qu'il n'y ait pas. Il est bon. Allez, hop, on l'invite. Ça, on va se faire un bel allié. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire ? Dix-cinq, maître espion. Une corruption découverte. Des brutes attaques, maître espion. Vassal découragé, rejoindre une faction. Noble, encouragé, rejoindre votre faction. C'est vrai qu'on peut faire ça aussi. Intrigué, complot déjoué. Vassal découragé, rejoindre une faction. On va quand même retourner faire de... Ouais, elle est là. Voilà, Venise. Par les avancements technologiques. Qui peut se marier ? Ah bah, le duc, je ferai de champagne et ma fille. Parfait. Marions-les. Voilà. On fait des sièges. Le roi a une rébellion. On a invité un complot. Ils veulent vraiment la tuer, elle. Il est tiers du duché de Brabant. Non, mais moi, je ne veux pas le savoir. Elle est chez moi, elle. Je ne l'avais pas demandé de partir. Mais quitte ma cour, toi. Allez, voilà. Va ailleurs. On fout de ta vie. Et là, on a 94% de chance de la... Qu'est-ce qu'on a dans les avertissements de succession ? Voilà, j'espère qu'on ne va pas perdre des titres. Bon, lui, il a 3 ans, quoi. Non, non. Je m'en fiche. Allez. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas le but. Robert Normandie désire utiliser une faveur que je lui dois. Ah oui, c'est pour que je vote dans le même sens que lui. Non, il a dû initier une loi. Non. Très bien. Je ne sais pas ce que ça fait. Quadruple duchesse. C'est pas mal, quand même. Même beaucoup, là. Maréchal a... Ouais, un recrutement insif. J'ai été approché par ma mère, mode. Elle m'a dit de plus en plus inquiète à cause de mes habitudes alimentaires. Elle pense que j'ai gagné pas mal de poids ces derniers mois. Elle s'en inquiète. On peut rejeter son avis. On a 30% de ce jeu de venir. Ouais, on va l'écouter manger un peu moins. Quand je vous disais que ça arrivait tout le temps, ça, maintenant... Je trouve que ça arrive vraiment tout le temps. Je ne peux pas croire que j'ai fait rester toute ma vie une grosse vache, parfaitement inconsciente de sa condition. Voilà, ça a marché. Qu'est-ce qu'il nous fait encore ? Il est vraiment fou, lui. Il en a des traits, hein, la vache. Ah, bon. Sa mission à Evreux est un succès. Voilà, il m'aime un peu mieux qu'avant. Parfait. Mon maréchal m'apprécie un peu plus. Encore un peu plus. Ah, bah, décidément, il est efficace, lui, hein. La comtesse Jeanne de Rennes prétend que le contre-rojet du Vexin tente actuellement de promouvoir ses villes-hérésies. Comment puis-je utiliser de telles informations ? Oh, mais j'en ai marre de devoir... On va le menacer, voilà. Il s'est moqué. Très bien. Et du coup, je peux l'arrêter. Ouais, bah, on verra après. Il faut être partout. Allez, on est à 90%. Bon, voilà. Décidément, il est efficace, là. Il va bien m'aimer, lui, celui d'Evreux, maintenant. Ah, bon, en attendant, c'est un héritier du type de comté de Carcassonne. Eh ben. Allez, 93%. Encore un siège. Et on va être à 100%. Ça va devenir intéressant. Et ça y est, 100%. Donc, qu'est-ce qu'on va récupérer ? Le comté de Pentièvre et le comté de Vannes. Et c'est ainsi que nous coupions la Bretagne en deux parties. Ça, c'est cool. Alors, regardons tout ça. Le comté de Vannes. Il est parti au duché de Pentièvre. Alors, je pourrais le créer. Ah non, parce que... Non, j'ai qu'une partie sur deux. Mais en soi, il existe. Et le comté de Vannes. Il appartient au duché de Bretagne, que je ne peux pas revendiquer non plus. Pour le moment, en tout cas. Je n'ai pas assez de choses pour le... Ok. Cela dit, autant je suis duchesse de Haute-Bretagne, autant le reste... Je vais le donner. Je ne vais pas garder deux comtés en trop, comme ça. Mon mari, non. Peut-être pas quand même. Je ne vais pas le donner aux femmes, de toute façon. Non. Ceux qui sont déjà contre, c'est mort. Ah, un petit italien, là. Allez, pourquoi pas lui donner à lui. Un petit truc. Ouais, le comté de Pentièvre. Allez. Hop. Le comté de Pentièvre. Il n'est pas dégueu en intendance, en plus. Quand au comté de Vannes, on va le donner. Qui c'est qui accepterait de rejoindre notre cour ? Chaplin de Capoue. En courtisant de la Céster. On va prendre lui. Tiens, on va l'inviter, lui. À la cour. Il n'est pas déjà. Vas-y. Bah, on va lui donner. Le comté de Vannes. Paf. Période de prospérité à Mortin. Parfait. On va ranger les troupes. On va regarder un petit peu tous les messages. On a beaucoup de revendications qui peuvent être soutenues. Le même trop, clairement. On a une faveur qui nous est donnée. On a un avertissement sur deux comtés. Alors, elle... Putain, elle ne voudrait pas se marier avec quelqu'un de ma cour, non ? Elle n'a pas l'air de vouloir se marier du tout. Donc, si elle meurt, effectivement, je vais le perdre. Après, vous me direz que lui... Qu'est-ce qu'il est ? Ah, si, il est héritier d'un autre titre, déjà. Ouais. Bon, nous verrons bien, de toute façon. Continuons. Les titres... On peut donner encore deux titres de commandant. Ouais, lui, il n'est pas terrible, mais bon. Après, je réinvite un ou deux commandants, quoi. Il est géant ! Très bien, il ne va pas faire l'onflou. Tu ne vas pas faire l'onflou, toi. Mais bon, on va prendre. Et un autre commandant. Ouais, il est à peu près normal, toi. Hop, voilà. Comme ça, c'est fait. Les massos sont mécontents. Toujours pareil. On peut emprisonner le contre-jet de Vexin. Ça, on verra la prochaine fois. 50% pour ou de contre. Je pense qu'on va le faire. Parce qu'il ne nous aime pas, de toute façon. C'est le problème, quand on commence à devenir grand. On peut appuyer des revendications du cal de jure pour Nantes. Alors, le problème, c'est que maintenant, on est en trêve. Donc, il va falloir attendre 10 ans. Et après, on peut toujours donner de l'argent à notre seigneur Lige. Mais ça va aller comme ça. Notre personnage, elle veut toujours se faire un ami. Elle a un intérêt d'intrigue. Ça augmente les complots. Je ne sais pas si on va le garder. Parce que, finalement, on ne l'utilise pas tant que ça. Est-ce que ce ne serait pas mieux, du coup, vu qu'elle veut se faire un ami, de faire de la popularité ? Allez, on va essayer d'être un peu plus populaire, maintenant. Et puis, je pense qu'on est bien pour le moment. Donc, on grandit petit à petit. On va pouvoir maintenant lever presque 4000 troupes. Pas loin. On a toujours un seul héritier, Errand. Qui est maintenant fiancé à Eglantine de Savoie. Bon, elle est inélégante. Ouais, c'est vrai. On a pu faire mieux, peut-être. Mais une fois de plus, là, voilà. Une fois de plus, c'était pris. Sur le tard, il fallait que je le marie avec quelqu'un. Enfin, je n'ai pas envie qu'il recommence un truc foireux comme ça. En fait, j'aurais dû d'abord le fiancer, après lui donner le titre. Je ne l'ai pas fait. C'est un tort. Surtout que maintenant qu'il est en dehors de ma... Ouais, j'aurais dû le donner à quelqu'un d'autre, quoi. Clairement, c'était un mauvais choix. C'était un mauvais choix. Un total mauvais choix de lui donner. Je ne le referais pas. Ouais, ouais, des complots qui sont connus. Ils sont tous là. Ils ne me concernent pas. Pour la prochaine fois, voilà. Que ça fasse ça, à la limite. La menace du comté... Du comté Roger... Elle est ridicule. Maintenant, il est carrément tout seul. Il y a des troupes, mais ce n'est pas terrible, terrible. On va vite fait voir tout ça. De toute façon, lui... Lui, il nous aime bien le comte de Van. C'est lui qu'il faut que je nomme à la place. Et que je tente d'emprisonner le chancelier. On va le nommer. Comme ça, ce sera fait pour la prochaine fois. Et après, on essaiera d'arrêter lui qui va nous détester. Alors, juste vite fait, je refais ça. Et j'arrête l'épisode qui est trop long. Je suis trop long quand je fais des épisodes. Et on va fabriquer des revendications sur Trégor. On va refaire des recherches militaires, des recherches économiques, des technologies, des recherches culturelles. C'est parfait. Je ne peux toujours pas prendre de légalisme. Ça devrait bientôt arriver. On pourrait un peu mieux gérer nos lois de succession. On pourrait prendre la primogéniture, par exemple. Enfin, on n'y est pas encore, mais clairement, voilà. Est-ce qu'on peut toujours voter des choses, là ? On aurait au moins un partisan, trois opposants, un indécis. Un partisan, des indécis. Bon, il faut qu'on voit ça. Et là, on aurait un partisan et quatre indécis pour les emprisonnements. Bon, il faut qu'on voit ça la prochaine fois. Pareil, j'ai de l'or. On va faire un camp de militien, par exemple. Ce n'est pas très cher. En sorte d'améliorer plutôt tout ce qui va être armé. Et puis... Hop, je regarde. Et puis ici... De toute façon, c'est toujours des châteaux, le truc principal. Oui, en général, c'est toujours des châteaux. Et Mortin, on pourrait y faire... Soit un chantier naval pour avoir un peu plus de trous, soit un bourg fortifié. On va faire un bourg fortifié. Allez. Et voilà, l'argent est dépensé. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cette nouvelle semaine. On grandit, on grandit. On n'en est pas encore à la demande d'indépendance. Mais encore une fois, on a joué... On a joué quoi ? On a joué 50 ans, à peu près. Ce n'est pas si énorme. Donc, on a encore de quoi nous voir venir. On grandit. Il faudra faire attention quand même. Mais voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous de m'avoir suivi pour cette nouvelle semaine. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Je vais lire tous vos commentaires comme d'habitude. En prendre compte. Faire un petit point au début de l'épisode. Là, je ne l'ai pas fait. Alors, en fait, je ne l'ai pas fait cette semaine. Ça fait la bonne raison qu'en fait, j'avais commencé à tourner mon épisode. Et j'ai dû le recharger parce que je me suis rendu compte que j'avais mal réglé mon logiciel. Et que du coup, il n'y avait pas de son. Voilà. Donc, c'était un peu de la merde. Donc, du coup, j'ai rechargé ma partie et j'ai recommencé. Et du coup, pour ne pas perdre trop de temps sur mon créneau, j'ai passé ça. Donc, voilà. Mais ce n'est pas très grave. On en reparlera donc dès lundi prochain. Passez un bon week-end. Portez-vous bien d'ici là. Et à la prochaine. Merci encore à tous et à toutes. Merci.